Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans la catégorie pourquoi engager un courtier immobilier pour vendre sa propriété, j'aimerais vous apporter une autre excellente raison parmi tant d'autres pourquoi est-ce que vous devriez engager un courtier pour vendre votre propriété. C'est que vous, quand les gens qui vendent leur maison par eux-mêmes, ça arrive souvent quand j'offre mes services à des clients, que le monde nous dise, on a eu des visites, on a eu du monde intéressé, c'est qui, ils sont rendus où, on ne le sait pas, il fallait qu'ils vendent leur maison avant de pouvoir acheter la note, mais où sa maison, es-tu à vendre, es-tu vendu, est-ce qu'il vend par lui-même, est-ce qu'il est à vendre avec un courtier, qu'est-ce qui se passe avec sa maison, puis les gens ne le savent jamais. Vous laissez vos acheteurs partir et vous ne savez pas ce qui se passe avec eux. Mettons quelqu'un qui dit, il faut que je vende ma maison pour pouvoir acheter la tienne, puis que c'est vrai qu'il est intéressé, il peut mettre sa maison à vendre, si ça prend 4 mois à vendre, il y a-tu des chances qu'il n'aille visiter d'autres? Des très grosses chances. Est-ce qu'il vous a fait un ordre d'achat conditionnel à vendre de sa maison? Probablement pas, on ne voit pas ça souvent quand on a des acheteurs sans courtier. Les gens vont probablement régler leurs affaires avant de venir vous faire un ordre. Donc, il est rendu où? Il est-tu encore intéressé? Oui, non, on ne le sait pas, on l'a perdu de vue, c'est nébuleux, on vit dans l'incertitude. Pourquoi engager un courtier immobilier? Parce que notre travail, entre autres, c'est de s'assurer de faire des bons suivis sur les visites, sur les acheteurs et de savoir s'en rendu où ces gens-là. Moi, si quelqu'un visite une de mes maisons que j'ai à vendre et qu'il me dit, bien regarde, je serais intéressé, je suis vraiment intéressé, sauf qu'il faut que je vende ma maison en premier. Bien, moi, s'il n'est pas déjà à vendre avec un autre courtier, je peux lui offrir mes services. Je peux aussi l'amener à faire une offre d'achat sur votre propriété conditionnelle à la vente de sa maison à lui. Et puis là, de ce façon-là, on le sait qu'est-ce qui se passe avec lui. On sait qu'il est rendu où? Puis je peux même vous faire un compte rendu sur sa maison à lui. Bon, bien là, on a des visites, ça bouge, on aurait quelqu'un d'intéressé, on n'a pas personne, c'est mort, il ne se passe rien. Peu importe ce qui se passe, on reste au courant. Puis notre acheteur, on le sait il est où, on sait qu'est-ce qui se passe avec. Puis le plus important, c'est de ne pas les laisser partir juste comme ça en se disant bien un moment donné, s'il est intéressé, il reviendra. C'est trop d'incertitude. Engagez un courtier immobilier pour faire des bons suivis avec vos acheteurs, pour savoir si les gens-là sont rendus où, puis si eux ont leur maison à vendre, votre courtier va pouvoir vendre sa maison, puis ramener cet acheteur-là chez vous, puis vendre votre maison aussi, comme si on ne l'a pas laissé partir, puis on ne l'a pas laissé acheter une autre maison. Voilà encore une fois une excellente raison pour engager un courtier immobilier. C'était Sébastien Cloutier pour le courtier qui dit vrai, .com. Sous-titrage Société Radio-Canada